Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Comme c'est le cas depuis des mois maintenant, Erling Haaland est toujours lié à Barcelone, au Real Madrid, à Manchester United, à Manchester City, au PSG. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le Barça, il y a de nouvelles informations après celles qui sont apparues ces dernières semaines, comme quoi qu'il pourrait rejoindre le FC Barcelone. Mais à quelles conditions ? C'est ce qu'on va essayer de développer dans cette vidéo, juste après l'intro. Alors comme vous le savez, Erling Haaland c'est le joueur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. Maintenant, s'il quitte le Borussia Dortmund, ce sera pour un club plus important. Et actuellement, les clubs les plus importants au monde sont le Real Madrid, le FC Barcelone. Même si actuellement nous sommes dans le dur, le Barça reste toujours une institution. Il y a aussi des équipes légendaires comme Manchester United, mais également des clubs fortunés comme le PSG, Manchester City et maintenant Newcastle. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le FC Barcelone et on en parle. Donc Erling Haaland au Barça peut être compliqué, mais pas impossible. C'est vrai qu'en termes d'argent, il peut coûter très cher. Pour l'avoir, le Barça peut utiliser son image, mais également ses projets. Et comme je l'ai dit au début, même si le Barça est actuellement en pleine crise, n'empêche qu'on reste toujours un grand club et une institution du football. Et c'est très facile de séduire un joueur quand on a le statut du FC Barcelone. Mais malheureusement, le football de maintenant, c'est de l'argent. Si tes caisses sont vides, ce sera compliqué. Et c'est le cas du FC Barcelone. Et aujourd'hui, le journal Mundo Deportivo a relayé des informations concernant Erling Haaland et son agent. Comme quoi que l'agent a mis en place trois points essentiels pour avoir Haaland et c'est à respecter. Le premier point, c'est d'avoir le numéro 9. Maintenant, sachant que le Real Madrid veut Haaland, le 9 du Real Madrid, c'est Benzema. Et je ne pense pas que le Real serait prêt à laisser partir Benzema ou de lui retirer le numéro 9. Et je pense que sur ce point, le Barça a l'avantage. Et on doit se rappeler que le Bayern veut également Erling Haaland. Et au Bayern Munich, il y a Lewandowski. Je ne sais pas s'il va partir en 2022, mais pour l'instant, c'est lui qui a le 9. Mais à Barcelone, sans manquer de respect à Martin Breswet, je pense que retirer le 9 sera plus facile par rapport aux autres clubs. Et le deuxième point évoqué par Mundo Deportivo, c'est d'être le leader de l'équipe. Et ça veut dire quoi ? C'est tout simplement dire que le projet du FC Barcelone sera construit autour de Haaland. Où le projet du Real Madrid sera construit autour de Haaland. Là également, je pense que le Barça a l'avantage. Parce que depuis le départ de Messi, on a tous pensé à Ousmane Dembélé. Il n'a toujours pas prolongé. Même si Ansu Fati a pris le 10, je pense qu'il lui reste du travail. Même fils de paille n'est pas celui qu'on attendait. Donc je pense que construire un projet autour de Haaland ne serait pas un problème pour le FC Barcelone. Et si Haaland rejoignait le Barça, ça veut dire que s'il y a un joueur du Barça qui doit gagner le ballon d'or, ce sera Haaland. Il sera mis en avant. Il sera devant tout le monde dans la hiérarchie. Mais également, il sera le joueur le plus important du club. Le troisième point est que je pense être le plus important, c'est de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et je l'avais dit dans la vidéo d'hier, je pense que si Haaland quitte le Borussia Dortmund, c'est pour rejoindre ensuite un club plus important. Sachant que le Borussia Dortmund, ces dernières années, débute en Ligue des Champions pour ensuite être reversé en Ligue Europa. Et ça ne fait pas les affaires de Haaland. Parce que quoi qu'on puisse dire, il est en concurrence avec Kylian Mbappé. Et si Kylian Mbappé explose tout en Ligue des Champions alors que lui derrière joue uniquement la Ligue Europa, là il y a un problème. D'où l'importance pour le FC Barcelone de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et pour ça, il n'y a que deux possibilités. C'est-à-dire aller jusqu'au bout en Ligue Europa et de la gagner. Ou de se ranger à la fin de la saison dans les quatre premiers en Ligue 1, ce qui est très compliqué actuellement. Nous sommes à 18 points du Real Madrid, le leader. Et à 5 points du quatrième, ce qui n'est pas énorme. Donc il faudra rectifier le tir déjà présent. Et comme vous le savez, en Ligue Europa, on a le Napoli qui n'est pas une petite équipe, ni une équipe moyenne. Et qui a l'habitude de jouer à la compétition. Donc par rapport aux deux premiers points, c'est-à-dire le numéro 9 et le leader de l'équipe, je pense que jouer à la Ligue des Champions serait peut-être le blocage pour que Allende rejoigne le Barça. Maintenant, après tout cela, il y a un autre débat qui faisait peur à tout le monde. C'est le problème d'argent. Parce que qui connaît Rayola saura que c'est un agent très dur et il demande des commissions énormissimes. Et selon des informations sûres et vérifiées, et je l'ai vu dans les commentaires de ma dernière vidéo, La FIFA va prendre les choses en main, c'est-à-dire les commissions que demandaient avant les représentants de joueurs seront fixées à 6%. On ne va plus dépasser cette barre parce que le marché est très débordé. Prenons juste l'exemple de Rayola qui demande des commissions qui pourraient servir à acheter des joueurs par du standard de Allende ou de Mbappé, mais quand même des joueurs très bons. Maintenant, si la FIFA régularise tout, ce serait tout simplement génial pour tout le monde, pour les joueurs, pour les clubs, peut-être pas pour les agents. Mais le plus important, c'est le football et ses mesures vont rentrer en vigueur en juin 2022. Donc c'est une très bonne nouvelle et qui va arranger le FC Barcelone qui a surtout besoin d'économiser. Et si on parvient à faire des ventes pour ce prochain mercato, je ne sais pas, un Philippe Coutinho ou bien un Samuel Umtiti, même s'il ne veut pas partir, Serge Gignodest également. Et peut-être Ousmane Dembélé parce que s'il ne prolonge pas d'ici la fin de ce mois, il se pourrait que le FC Barcelone le vente. Et pour moi, le vendre en janvier s'il ne prolonge pas est mille fois mieux de le perdre 5 mois après parce que son contrat expire en juin 2022. Donc il faudra prendre dès maintenant des mesures drastiques pour non seulement avoir Allende, mais également renflouer les caisses. Donc on termine la vidéo avec deux bonnes nouvelles. La première, ce sera en janvier avec les retours respectifs de Dani Alves, de Petri Gonzalez et d'Anso Fati. Donc ils seront considérés comme des recrues de Xavi Hernandez, même si Dani Alves a déjà joué avec le Barça cette semaine. Et il nous a sorti tout simplement une masterclass durant la Maradona Cup et il sera très important pour l'équipe. Petri Gonzalez également va revenir en janvier, tout comme Anso Fati qui sera essentiel sur les ailes et dans l'organisation du jeu. Maintenant, l'autre bonne nouvelle, c'est un autre retour. Mais cette fois, ça concerne l'infirmerie du FC Barcelone et c'est le docteur Ricard Poulon. Pour ce qui ne le connaisse pas, il était au Barça entre 1996 et 2020. Et c'est une personne tellement exceptionnelle, pas seulement dans son métier de médecin, mais il avait une parfaite relation avec les joueurs. Et je pense qu'il pourra régler ses problèmes de blessures qui se répètent à chaque fois. Et à chaque instant, c'est des blessures musculaires qui nous handicapent. Il va prendre ses fonctions cette semaine. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça, mais également pour Chavez qui le demandait depuis son arrivée. Et disons-le avec lui, l'infirmerie du FC Barcelone est entre de bonnes mains. Voilà, maintenant, on va récapituler. Donc, on va terminer par le commencement, c'est-à-dire Erling Haaland au Barça. Donc, ce qu'il faut savoir est que Haaland au Barça est une chose possible et c'est faisable si on respecte les points mis en place par son agent, Mino Rayola. Il faut d'abord jouer à la Champions League la saison prochaine. Il faut qu'Haaland également porte le 9 de l'équipe. Et le troisième point, c'est d'être le leader de l'équipe pour que le projet mis en place tourne autour du joueur. Donc, dites-moi ce que vous pensez de Erling Haaland à Barcelone, mais également des conditions de recrutement mises en place par son agent. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc, rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501